Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Aujourd'hui on va voir une nouvelle leçon il s'agit donc de deux verbes qui se confondrent c'est le verbe devoir et le verbe falloir donc on va voir la différence entre deux verbes devoir et falloir le verbe falloir et le verbe devoir expriment l'obligation il s'agit de l'élzame il s'agit de l'obligation il s'agit de l'obligation devoir c'est un verbe personnel c'est un verbe personnel c'est à dire il se conjugue avec les pronoms je dois, tu dois il doit, nous devons vous devez, il doivent donc on peut le conjuguer comme ça et il doit, nous devons nous l'abligation le verbe nous l'abligation par contre le verbe falloir c'est un verbe impersonnel un verbe impersonnel c'est à dire réel un verbe impersonnel un verbe c'est un verbe un verbe réel c'est un verbe c'est un verbe impersonnel c'est un verbe donc on se conjugue seulement avec la troisième personne du singulier, c'est-à-dire « il ». Il faut que tu fasses ce chose-là. Donc, la différence qu'il y a entre les deux verbes, c'est que le verbe « devoir » se conjugue avec tous les pronoms personnels. Par contre, le verbe « falloir », c'est un verbe impersonnel et ne se conjugue qu'avec la troisième personne du singulier, « il ». Toujours la différence entre « devoir » et « falloir », le verbe « devoir » exprime une obligation, c'est-à-dire « il zami ». Il est suivi par un verbe à l'infinitif. Par exemple, « je dois manger », « manger », c'est-à-dire « je dois partir ». Par exemple, un exemple ici, « Sarah doit se réveiller à 7 heures pour aller à l'école ». Donc, « il doit » bien sûr, « se réveiller à 7 heures ». La différence entre « devoir » et « falloir », « devoir » lorsqu'il est conjugué au conditionnel, exprime une supposition, une probabilité. Il y a une limite, le conditionnel, c'est-à-dire un peu de souplesse, c'est-à-dire qu'il y a un peu de souplesse, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus de souplesse, c'est-à-dire qu'il y a un peu de souplesse. On va voir la logique du verbe devoir, présent à l'indicatif, le présent est comme ça, la terminaison est étudiée en rouge pour jeter un coup d'œil, l'imparfait donc comme vous le voyez toujours en garde des et le taux se change, voilà la terminaison, le passé décomposé toujours avec l'auxiliaire avoir et on garde comme participe passé et on ajoute du avec chapeau et bien sûr futur simple toujours on garde la première qu'on sent c'est des et on ajoute la terminaison. Le verbe devoir ne se conjugue pas avec l'auxiliaire être, jamais, jamais, toujours avec l'auxiliaire avoir. Par exemple avec le verbe devoir avec le verbe partir je dois partir ce soir. Donc regardez je dois mais le deuxième verbe qui suit reste à l'infinitif. Avec le verbe manger tu dois manger des fruits. venir, il doit venir aujourd'hui. Il doit venir aujourd'hui. Savoir. Regardez bien ici quand avec on indéfini, c'est la troisième personne du singulier mais il est indéfini. Il n'est pas il, il n'est pas elle féminin. Quand on doit savoir lire. Indéfini. Avec le verbe faire nous devons faire attention avec le verbe rester. Vous devez rester calme avec le verbe être. Ils doivent être polis. Ils doivent être polis. Regardez bien ici que le verbe être est à l'infinitif. Bon voilà, on commence avec le verbe falloir. Le verbe falloir exprime une nécessité. En itiawa ils aiment. Oui, obligation. Mais il est un peu fort que le verbe devoir. Donc son sens est plus, c'est-à-dire formel que celui du verbe devoir. C'est-à-dire le verbe falloir un peu très fort. Je vais faire salama. Parce que le médecin gourouche, tu dois faire cela. Il faut. C'est-à-dire wéjib. Par exemple, il faut partir. C'est-à-dire ce que tu es obligatoirement. Il est même si tu es donc que c'est une forme générique. C'est-à-dire qu'il faut partir. C'est-à-dire qu'il faut. Il faut partir. C'est-à-dire qu'il faut toujours. Tu es obligatoirement. Je suis obligatoirement à l'abou ou à l'homme ou à l'âk. Mais il faut indifini. Tu es obligatoirement à la ligne ou à la ligne ou à la ligne. C'est bien clair. Donc il faut. C'est un peu fort. C'est un peu sévère que je dois. On va voir la conjugaison du verbe falloir. avec l'indicatif, bien sûr. Regardez bien ici. Il ne se conjugue pas avec ses pronoms personnels. C'est pour cela que je vous ai parlé tout à l'heure qu'il est impersonnel. Vous voyez que c'est comme réchargé. Je ne peux pas dire je follow, tu follow. Donc seulement avec la troisième personne du singulier. Voilà. C'est simple. Il faut. C'est-à-dire un personnel. Même à l'imparfait, il fallait. Donc les autres pronoms personnels sont écartés. Dobris et les autres pronoms repetent, la même chose, «Composé» et «Lafali ». Il fautס ne fait pas. Il faut dire que c'est dur. Il faut dire qu'il est impossible. saufa, il y a d'hab la tiba, mais ça y a qu'on donc, on a dit le futur par exemple, avec le verbe falloir il faut que, plus le verbe au subjonctif c'est ça le plus important donc, avec devoir le deuxième verbe reste à l'infinitif, mais avec le verbe falloir, il faut, comme vous le voyez il faut il faut que je parte ce soir, avec le verbe partir regardez le subjonctif il faut que tu manges des fruits avec le verbe manger il faut qu'ils viennent aujourd'hui il faut qu'on sache lire c'est le verbe savoir avec le subjonctif il faut que nous fassions attention le verbe faire il faut que vous restiez le subjonctif comme il y a parfois le subjonctif restiez calme avec le verbe rester il faut qu'elle soit polie 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 c'est soit c'est le verbe être au subjonctif donc c'est simple vous n'avez qu'à apprendre la conjugaison surtout le subjonctif pour employer il faut que et avec le verbe devoir bien sûr c'est simple le verbe reste toujours le deuxième verbe reste à l'infinitif à l'infinitif je vous remercie à l'infinitif à l'infinitif ou à l'infinitif à l'infinitif à l'infinitif